et bien bonjour à tous on est super heureux d'être avec vous tous j'espère que vous êtes nombreux on a envoyé un peu tardivement les invitations mais on a vu que ça avait bien bougé donc c'est pour vous dire que j'ai le plaisir d'animer cette 32e émission entourée d'un joli panel de professionnels extra et puis bien évidemment on peut pas faire cette émission sans remercier notre sponsor qui nous suit depuis tant d'années on remercie biberone qui nous aide énormément à pouvoir faire toutes ces émissions de télévision alors aujourd'hui on s'est dit qu'on va être culotté on va changer de style ben nous on va friser on va friser le 100% vous vous n'y arrivez pas on le sait mais nous bah nous on y arrive alors et pourquoi on y arrive c'est ça les vraies bonnes questions qu'est ce qui fait qu'on va y arriver et ben vous allez voir on a pas mal de solutions évidemment on va tempérer tout ça on fait pas 100% personne n'y arrive mais on arrive quand même globalement à avoir des résultats qui sont franchement à fleur du 100% toujours est il que pour ça nous allons avoir un petit rappel anatomique et c'est très important l'anatomie comme à chaque fois que l'on fait dans nos émissions qui va être assuré par thomas ben voilà donc ça va être lui qui va avoir la parole juste derrière et on a un magnifique film qui a été fait par thierry était extrêmement didactique et que je vous conseille ensuite de télécharger quand vous l'aurez quand il sera disponible on va avoir bien évidemment un topo de de celui qui n'est pas là parce qu'il a la technique d'olivier maupin c'est con ben comment je réussis mes blocs axillaires à 100% il a mis presse parce qu'il a il a pas osé aller jusqu'au bout mais bon ça des fois il hésite c'est normal et puis on a une live démo qui va être fait par nabil un sur un nous en plus vous verrez bien lequel et puis pour terminer eh ben c'est un sujet que personnellement j'ai un peu découvert et je compte bien sur franck pour nous mettre la puce à l'oreille sur le grand intérêt de la lr dans la fistule artériovéneuse donc on va y aller directement on va donner on va laisser la place à thomas sur son petit point vous allez voir il a fait un joli point sur la natte bonjour à tous alors moi je vais vous présenter le l'anatomie l'atomie du bloc axillaire alors le bloc axillaire c'est vraiment le b à bas de l'anesthésie locorégionale il ya c'est un bloc qui est réputé relativement facile mais il ya des variations anatomiques qui peuvent faire que qu'il ya un taux d'échec non négligeable alors dans un premier temps donc on va voir l'anatomie de base dans les topos suivants vous verrez les variations anatomiques et les causes les causes d'échec dix minutes c'est court pour aborder l'anatomie de la fosse axillaire de manière exhaustive donc on va se concentrer sur les aspects qui intéressent l'anesthésiste donc en fait on voit sur le sur la photo présente le une sorte de triangle gris qui en fait la zone de projection cutanée de la fosse axillaire alors la fosse axillaire en fait c'est la zone qui sépare le membre la racine du membre supérieur à la paroi thoracique et dans cette zone chemine les c'est le il c'est vraiment le il du membre supérieur il ya quasiment l'ensemble des structures vasculonerveuses qui vont vers le membre supérieur qui passe par cet endroit donc c'est vraiment un endroit stratégique pour l'anesthésie locorégionale cette fosse axillaire est traversée par l'artère axillaire qui provient en haut de l'artère subclavière et qui continue en bas vers l'artère brachiale tout autour de ce de cet artère axillaire chemine des faisceaux et des troncs nerveux qui proviennent du plexus brachial alors il faut savoir que c'est que tout cet enchevêtrement de nerfs est vraiment à proximité de l'artère donc ce qui rend l'accès relativement facile il faut savoir également qu'il ya un fascia qui recouvre ces structures qu'on appelle le fascia brachial de face alors le trait noir montre donc la barre noire montre le plan le plan écographique du bloc axillaire donc on place la sonde au bord latéral du grand pectoral on va commencer par voir le les la paroi latérale latéraux supérieur de cette fosse axillaire donc qui est composé du muscle biceps brachial et du muscle coraco brachial juste en dessous on va voir également les muscles en profondeur de la de la fosse axillaire donc il ya le chef long du triceps brachial et les structures qui sont vraiment très importantes pour nous repérer au niveau échographique donc il ya le muscle grand rond le muscle grand dorsal qui se rejoignent pour former un tendon on parle soit de tendons conjoints soit de tendons du grand dorsal cette zone est vraiment fondamental car elle va elle va elle va définir la zone où on doit placer précisément la sonde pour avoir la meilleure image échographique l'artère est l'autre repère fondamental qui qui va être important de voir en échographie au niveau nerveux on a des faisceaux qui environnent l'artère donc il ya le faisceau latéral qui est en latéraux supérieur de l'artère axillaire quand elle entre dans le dans le la fosse axillaire il ya le faisceau médian qui est médial enfin un ferro médial et il ya le faisceau postérieur qu'on voit pas puisqu'il est derrière il est derrière l'artère le faisceau latéral se divise en air musculo cutané qui va rapidement sortir de la fosse axillaire pour aller traverser le muscle coraco brachial et descendre entre le muscle coraco brachial et le muscle biceps brachial le faisceau latéral donne la partie latérale du nerf médian le faisceau médian donne une branche médiale du nerf médian et donc le nerf médian chemine vraiment à proximité de l'artère axillaire on passe au faisceau postérieur qui va donner le nerf axillaire qui va s'échapper qui va s'échapper au début de la fosse axillaire pour se diriger vers l'épaule vers le deltoïde et vers la peau en regard du deltoïde le faisceau postérieur donne également le nerf radial qui chemine à la face postérieure de l'artère et qui va rapidement après le passage du tendon conjoint pénétrer en profondeur du triceps brachial et il va aller cravater l'humérus sinon il ya des petites branches qui sont très importantes cutanée médiale de l'avant bras qui lui chemine en avant de l'artère qui est très proche du nerf médian il ya le nerf cutané médial du bras qui chemine à la face médiale de l'artère et qui va s'anastomose avec un nerf qui a une grande importance qu'on oublie souvent mais qui a une très grande importance le nerf intercostal brachial il ya une grande importance parce qu'en fait c'est un nerf qui n'est pas issu du plexus brachial c'est un nerf qui provient de du deuxième nerf intercostal qui va pénétrer dans la fosse axillaire par la paroi médiale environ au niveau t2 qui va perforer le muscle serratus et qui va s'anastomose et avec le plus souvent avec le nerf cutané médial du bras pour donner un nerf cutané sensitif de la du bord médial du bras un petit peu la même chose mais en dissection de la fosse axillaire on va juste revoir les principaux repères où placer notre sonde d'échographie donc il ya l'artère axillaire qui traverse la fosse axillaire il y a le tendon conjoint ou tendons de grand dorsal sur lequel on va positionner la sonde et c'est vraiment à l'intersection de ces deux structures qu'on va pouvoir avoir un plan échographique idéal pour pouvoir réaliser le bloc axillaire on reprend ce petit schéma juste pour pour reparler un tout petit peu du nerf axillaire et du nerf intercostal brachial par contre quand on fait un bloc axillaire on n'a pas le nerf axillaire mais on peut faire une injection sur le nerf intercostal brachial ce qui nous permet de compléter le bloc axillaire classique pour pouvoir avoir une chirurgie un petit peu plus haute ou pour tolérer un garrot un petit peu prolongé pour faire la connexion avec la suite des topos on va voir une planche échographique on va voir la fosse postérieure qui est composée du tendon du grand dorsal qui regroupe le muscle grand dorsal et le muscle grand rond le mérus on va voir la fosse latérale avec le muscle coraco brachial et le muscle biceps brachial en superficie on a le fascia brachial en profondeur on a le fascia du tendon du grand dorsal et c'est vraiment ces structures qui vont délimiter le la zone du bloc axillaire et où passe le le paquet vasculonerveux donc l'artère axillaire qui est centrale c'est le repère principal on voit des veines axillaires il peut y avoir une ou plusieurs ça dépend des cas et on va voir les principaux nerfs donc le nerf médian qui est situé en supéro externe le nerf classiquement ça c'est la disposition classique le nerf ulnaire qui est placé en supéro interne le nerf radial en inféro interne et le muscle et le nerf musculo cutané en inféro externe il ya d'autres structures nerveuses qu'on peut et qu'on peut également bloquer donc c'est les petits nerfs dont on a parlé donc il ya le nerf cutané médial de l'avant-bras qui est toujours situé juste en dessous du fascia brachial qui est toujours dans la même zone qui est souvent bloqué en même temps que le nerf médian il ya le nerf cutané médial du bras qui est situé en général à 1 à 2 cm en médial juste sur le tendon conjoint est un petit peu plus loin souvent on peut voir le nerf intercostal brachial donc c'est cette zone qu'il faut infiltrer pour pouvoir une anesthésie de ces petits nerfs l'inervation cutanée du membre supérieur on a vu le nerf cutané médial du bras et le nerf intercostal brachial il faut bloquer ses nerfs si on a un garrot prolongé ou si on a une chirurgie qui va au dessus du coude alors comment je teste mon bloc axillaire donc on peut le tester à la fois au niveau sensitif et au niveau moteur donc pour le pour tester le nerf médian on va faire une stimulation au niveau de la pulpe du deuxième doigt on appelle ça une zone autonome c'est une zone qui est exclusivement énervé par par ce nerf parce qu'il faut savoir qu'il ya des grands recouvrements entre les différents entre les différentes innovations de ces nerfs le nerf ulnaire c'est la sensibilité au niveau de la pulpe du cinquième doigt le nerf radial le haut niveau de la commissure entre le premier et le deuxième doit la face postérieure le nerf musculo cutané au niveau de la face latérale de l'avant-bras le nerf cutané médial de l'avant-bras au niveau de la face médiale de l'avant-bras et le nerf intercosso-brachial ou cutané médial du bras comme leur comme son nom l'indique c'est la face médiale du bras et bien merci thomas c'était un exercice difficile même pas dix minutes pour faire une zone aussi complexe c'est la zone la plus complexe que je connaisse en plus on a des nouveaux nerfs qui sont qui sont arrivés qu'on a dont on parlait pas avant le cutané médial de bras le cutané médial de l'avant-bras si si on résume le tendon du rond dorsal c'est à limite inférieure on est d'accord ok la limite supérieure ça va être le faciabracial voilà le faciabracial donc ça fait quoi ça en termes de distance de taille on est en général on est à moins de 2 cm ou 3 cm chez les gens qui ont un paniculat d'ypeux un petit peu plus important mais c'est vraiment on est on travaille vraiment en superficie ouais c'est ça c'est qu'en fait c'est une petite zone dans lequel on va quand même on en parlera un petit peu plus tard mettre pas mal de produits est ce qu'on a des questions ont pas de questions qui arrivent pour le moment n'hésitez pas à poser des questions à franck quels que soient les réseaux sociaux ça sera avec plaisir qu'on va qu'on va vous irez on va passer à la suite on va voir un film qui a été fait par thierry vous allez voir c'est un c'est un chouette film qui va bien vous expliquez je crois que c'est une voie enfin je crois pas je suis sûr c'est une voie antérieure tout à fait classique in plain aujourd'hui je vais vous parler du bloc axillaire le bloc axillaire est sans doute la lr périphérique la plus pratiquée ses indications sont nombreuses et il permet de réaliser une chirurgie allant du tiers distal du bras jusqu'à la main doit y compris c'est un bloc superficiel facile à réaliser sous échographie les principaux risques observés même sous échographie sont la ponction nerveuse et l'injection intravasculaire cette vidéo elle a pour but d'élémentariser la technique du bloc axillaire elle souligne les points fondamentaux de cette lr périphérique cela garantit une efficacité importante avec un apprentissage encadré ce film redéfini également les principales règles de sécurité permettant d'éviter d'éventuelles complications potentielles qui sont rares sur ce type de bloc le patient est en décubitus dorsal le bus peut être légèrement fléchi de 15 à 20 degrés mais le brancard et la table à bras doivent être à la même hauteur le bras est en abduction à 90 degrés et la main en supination c'est à dire la main doit être vers le ciel l'opérateur lui est assis face au bras l'appareil d'échographie est de l'autre côté de la table en face de l'opérateur les bras de l'opérateur y doivent être stabilisés le premier qui tient la sonde et sur le bancard à côté du patient l'autre qui fonctionne et sur la table à bras on effectue une désinfection large permettant de mobiliser la sonde du creux axillaire jusqu'au coude la sonde utilisée est une sonde linéaire à haute fréquence pour les réglages de base de l'appareil je vous renvoie à l'émission précédente qui est back to basic je vous rappelle néanmoins qu'il faut régler la fréquence ici entre 12 et 15 mégards suivant la sonde utilisée la profondeur qui pour un bloc axillaire doit être à 3 cm le focus pour la résolution latérale et qui doit être en regard de la zone cible le gain et l'automatisation doivent également être adaptés à l'oeil de l'opérateur on doit également utiliser le doppler couleur ou doppler énergie pour différencier les nerfs hypo-écogènes des vaisseaux la sonde est placée dans le creux axillaire et par convention l'ergot est vers le haut hormis les structures vasculaires qui sont faciles à repérer on délimite l'espace de travail par deux éléments anatomiques qui sont importants à déterminer on a ici sur le plan inférieur le tendon du grand dorsal et sur le plan supérieur le fascia brachial les muscles de la longe intérieure du bras qui sont les muscles coraco brachial et biceps forment la partie latérale de ce triangle l'ensemble des nerfs terminaux chemine dans cet espace les structures vasculaires sont visualisées aisément on retrouve l'artère et la veine axillaire une légère pression sur la sonde comprime la veine et non l'artère la disposition des nerfs est assez classique vous retrouverez l'ensemble des variations sur ce schéma issus de l'étude de l'équipe de christophe on se trouve ici dans une configuration retrouvée chez 65% des patients on va maintenant identifier et localiser les branches terminales du plexus brachial dans cet espace en partant du creux axillaire et en allant jusqu'au coude le premier nerf c'est le nerf radial il est posé sur le tendon du muscle grand dorsal derrière l'artère axillaire ensuite il s'enfonce dans le muscle triceps pour passer derrière l'humérus le nerf ulnaire lui il est plus superficiel il est souvent accolé à la veine il reste sous la ponévose bracale et poursuit son chemin jusqu'à la coutière épitrocléolé crânienne le nerf médian il est également en position superficielle il se trouve sous la ponévose bracale en position latérale proche de l'artère axillaire il lui reste cette élite jusqu'au coude le nerf musculo cutané se trouve lui entre les muscles coraco-brachial et biceps vous trouverez également sur ce schéma le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial de bras le bloc présenté ici est un bloc axillaire par voie antérieure la sonde est placée dans le creux axillaire perpendiculairement à l'axe du bras ça donne une visualisation des éléments anatomiques dans leur axe court pour la réalisation de ce bloc on va déterminer trois axes de ponction comme pour l'ensemble des blocs on débute par une ponction du plan profond pour terminer par une ponction du plan superficiel l'axe de ponction pour le nerf musculo cutané est à part ce nerf se trouve dans une loge musculaire à distance des vaisseaux il sera donc réalisé en fin de procédure la ponction se fait à l'extrémité de la sonde sur sa partie antérieure la progression de l'aiguille se fait sous le champ ultrasonore une seule ponction est suffisante pour la réalisation du bloc il est très important de répéter les règles de sécurité lors de la réalisation du bloc je vous les rappelle la pression sur la sonde d'échographie doit être légère de façon à éviter de cintrer les nerfs les tests d'aspiration doivent être répétés de façon à éviter toute injection intravasculaire le contrôle de l'extrémité de l'aiguille est fondamental et il doit être réalisé à toutes les étapes de progression du bloc l'hydrolocalisation et l'hydrodissection confirment et garantissent la position de l'extrémité de l'aiguille quel que soit l'abord le premier axe de ponction et le plan profond on cherche à anesthésier le nerf radial la course de l'aiguille se fait au travers du muscle biceps vu la configuration atomique elle passe ici au dessus de l'artère axillaire et sous le nerf médian encore une fois l'hydrolocalisation permet de garantir la position exacte de l'extrémité de l'aiguille et elle est pratiquée au niveau de chaque étape d'avancée du bloc l'hydrodissection permet de refouler l'artère et la veine axillaire ainsi que le nerf médian et le nerf ulnaire la faible pression appliquée sur la sonde permet d'éviter toute paresthésie et injection à train orale une fois que l'aiguille est placée sur le tendon du grand dorsal à côté du nerf radial on injecte une dizaine de millilitres d'anesthésique locale en appréciant conjointement la diffusion l'aiguille est ensuite retirée de quelques centimètres pour se préparer au deuxième axe de ponction lors du retrait de l'aiguille si le nerf ulnaire ou le nerf médian se trouve à proximité on peut effectuer une injection complémentaire et faciliter la progression de l'aiguille pour le deuxième axe de ponction le deuxième axe de ponction est le plan superficiel par le même point de ponction l'aiguille est dirigée en superficie vers les nerfs médian et ulnaire l'aiguille est alors parfaitement perpendiculaire au champ ultrasonore la progression de l'aiguille se fait selon les mêmes règles de sécurité un premier volume d'anesthésique locale est injecté sur le nerf médian et un deuxième sur le nerf ulnaire on apprécie conjointement la diffusion lors de l'injection sur le nerf médian le nerf cutanémédial d'avant-bras est souvent anesthésié par extension de l'injection l'aiguille est ensuite retirée de quelques centimètres pour se préparer au troisième axe de ponction le troisième axe de ponction est dirigé vers le nerf musculo cutané par le même point de ponction l'aiguille est dirigée avec un angle de 30 à 40 degrés le trajet de l'aiguille peut être un peu sensible car elle traverse le muscle biceps jusqu'aux nerfs musculo cutanés la progression de l'aiguille se fait toujours selon les mêmes règles de sécurité un volume de 5 millilitres d'anesthésique locale est injecté sur le nerf et on contrôle conjointement la diffusion tester son alr avant de débuter l'intervention est indispensable on testera d'abord le bloc sensitif en isolant chaque nerf terminal au niveau des territoires autonomes appelés encore zone électives on utilisera la technique du pic touche ou celle du glaçon je vous rappelle les zones électives de chaque nerf pour le nerf médian on testera sur la pulpe du 2 pour l'uner on testera sur la pulpe du 5 pour le radial on testera sur la commission dorsale entre le 1 et 2 et j'insiste bien sur cette zone la commission dorsale on doit pas penser de cette façon là parce que là on testera également le nerf médian et enfin le nerf musculo cutané qui se testera sur la partie antéro latérale de l'avant-bras on peut également croiser ces informations avec l'évaluation du bloc moteur l'analyse d'un mouvement résiduel des doigts de la main ou de l'avant-bras permet d'évaluer et d'isoler le ou les nerfs insuffisamment anesthésié une injection complémentaire se fera sur le nerf en question ça c'est un c'est un sujet on va avoir le droit à tout un tas de petites astuces pour essayer d'approcher les 100% évidemment moi quand on pose la question est ce que tu fais 100% dans moi dans ma grande dans ma grande sagesse je dis que je fais 100% évidemment mais c'est faux mais on n'est quand même pas forcément extrêmement loin plus ça va plus on s'améliore et grâce à l'anatomie comme nous a montré les petits points nous a montré bien sûr thomas mais aussi par tout un tas de petites astuces que tu vas nous que tu vas nous donner allez à toi la parole bien bonjour à tous je suis content de vous retrouver déjà pour pour une de nos émissions ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu organiser ce genre d'événements et donc moi j'avais décidé de vous parler de d'essayer d'augmenter un petit peu votre pourcentage de réussite sur le sur le bloc sur le bloc axillaire on sait que c'est un bloc est largement répandu largement fait que toute anesthésie doit maîtriser un peu comme une péridurale enfin vraiment le bloc axillaire tout le monde sait le faire et même presque on devrait savoir l'enseigner il faut qu'on puisse l'enseigner à nos internes aux jeunes chefs de clinique s'ils sont pas bien à l'aise et donc c'est un bloc qu'on doit parfaitement parfaitement bien connaître alors et quand on voit ce qui se passe un petit peu chez nous avec nos remplaçants les internes etc on voit que ben il manque pas grand chose pour pour améliorer encore un petit peu plus leur performance et on va voir comment faire et vous allez me dire ce que vous en pensez évidemment n'hésitez pas à réagir sur le sur le chat on est on est à vide de questions il n'y a pas de problème alors le bloc axillaire on pourrait dire c'est impossible à rater on en fait tellement on en a tellement pratiqué que bon bah c'est c'est un bloc on peut pas on peut pas le manquer et pourtant quand on regarde dans les littératures et bas les chiffres qui traînent c'est finalement environ 10% d'échecs quand on regarde dedans des séries un petit peu ancienne de 2018 de 2008 pardon sur des deux des blocs axillaires c'était une équipe canadienne bah 10% d'échecs sous ultrasons sous sous technique ultrasonore puis si on regarde même un petit peu plus récemment une étude fait à saint-antoine chez nous en 2020 en france bah pareil des taux d'échecs qui sont aux alentours aux alentours de 10% donc ce qui fait au au final à peu près un ou deux blocs ratés sur des vacations de membres supérieurs un petit peu un petit peu costaud quoi donc c'est pas tout à fait tout à fait satisfaisant on aimerait du 100% et les chirurgiens aussi alors si on regarde un petit peu comment on pourrait expliquer ça mais on pourrait dire bah peut-être que tu n'en fais pas beaucoup donc c'est pour ça que tu rates tu n'as pas bien l'habitude il faut un petit peu plus d'expérience mais finalement quand on regarde sur les courbes d'apprentissage du bloc axillaire bah finalement le bloc axillaire on arrive assez rapidement à avoir nos 90% de succès de soit autrement dit nos 10% d'échecs en gros 10 sessions encadrées théoriques on vous enseigne un petit peu comment faire le bloc axillaire puis derrière 15 procédures ultrasonores enfin encadrés donc bloc axillaire sous échographie et bien on atteint ce plateau de 90% de succès puis on reste là et donc ça l'expérience finalement on a l'impression que ça n'apporte pas un gain substantiel sur le taux de succès alors après on peut se on peut se demander enfin quand on a raté une fois qu'on a raté mais pourquoi finalement je l'ai raté est-ce qu'il existe des facteurs de risque est-ce que il y a des choses que je pourrais modifier pour pour réussir mon bloc axillaire ben quand on regarde dans la littérature il n'y a pas grand chose comme littérature sur les échecs de blocs axillaire il y avait une étude que tout le monde citait qui était qui datait de 2019 de l'équipe de l'upal qui donc citait comme facteur de risque l'obésité malheureusement cette étude elle a été rétractée donc on peut plus en tenir compte donc l'obésité pour l'instant point d'interrogation on sait pas si c'est un facteur de risque d'échec de bloc axillaire plus récemment on regarde de nouveau l'étude de saint-antoine en 2020 où ils se sont intéressés aux échecs de bloc axillaire en contexte de chirurgie de la main ambulatoire et là on retrouve plusieurs facteurs de risque il ya d'abord des facteurs de risque et un combo patient le fait d'être une femme le fait d'être toxicomanes le fait d'avoir un nasa score supérieur à 2 et puis il ya des problèmes organisationnels quand vous réalisez votre bloc pas sur le terrain ambulatoire de d'habitude quand vous réalisez votre bloc plutôt dans des voilà dans le bloc central pas dans la chirurgie ambulatoire bah un petit peu plus de risque de de rater de rater son bloc malheureusement quand on regarde ces facteurs de risque bah en fait on incrimine sans arrêt le patient on incrimine sans arrêt l'organisation jamais on regarde vers nos compétences est ce que finalement il n'y a pas des petites choses qui nous manquent pour performer un petit peu mieux nos blocs axillaire et puis pareil est ce que dans nos techniques on a bien pris en compte le garrot on sait que des fois ça peut être un petit peu compliqué à partir de quelques minutes le garrot ça devient insupportable et donc on sait qu'il ya des petits rameaux cutanés qui sont éventuellement à bloquer et puis aussi est ce qu'on a bien réglé son image est ce qu'on a fait les efforts qu'il fallait avec l'échographe pour obtenir les images échographique adéquates qui vont nous permettre de mieux réaliser notre bloc et mieux visualiser notre aiguille alors on va pas se le cacher le nerf qui nous gêne à chaque fois c'est le radial le plus souvent quand on a des échecs de blocs et bah c'est le radial en territoire radial comme le vous l'a dit thomas première commissure entre le premier et le deuxième doigt comme vous l'a rappelé thierry dans la vidéo et c'est le plus difficile à bloquer et c'est le plus difficile à bloquer parce que en fait déjà on le coupe pas dans son grand axe quand on va positionner notre appareil d'échographie on va avoir une angulation par rapport à notre trajet de nerf radial qui va passer en arrière de l'humérus donc on le coupe de manière oblique donc déjà on va moins bien le voir ensuite on se trouve derrière l'artère axillaire et derrière l'artère axillaire il ya un renforcement postérieur et des fois ça pose un petit peu des problèmes de visualisation par contre la chance qu'on a avec le radial c'est que il ya quasiment pas de variation anatomique il passe toujours en avant du tendon du grand dorsal donc le tendon du grand dorsal c'est vraiment un repère fondamental pour réussir son bloc on travaille sur une zone de trois quatre centimètres un grand maximum de longueur détendu parce que c'est là que passe le nerf radial n'allez pas plus loin vous allez le rater plus près vous retrouvez en infraclaviculaire et pareil vous n'allez plus rien reconnaître donc pour le radial un petit peu d'anisotropie pour essayer de compenser cette obliquité de la sonde on peut aussi injecter un petit peu de liquide en arrière sur le tendon du grand dorsal pour éventuellement le réhausser un petit peu ça peut aider à avoir un meilleur taux de succès sur notre radial et puis ce qu'il faut avoir en tête le bloc axillaire en fait quand on fait un bloc axillaire les variations anatomiques sont la norme ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous faites un bloc axillaire attendez vous avoir des variations anatomiques c'est rarement le pattern le motif habituel qu'on vous décrit que je vous ai mis ici sur la diapositive à gauche ça c'est le motif habituel dans 65% des cas les autres 35% des cas vous n'aurez pas du tout cette conformation et on peut avoir on le voit bien des conformations assez farfelues ça c'est l'étude de christophe que beaucoup d'entre vous connaissent qui est cité partout et qui est très bien fait et qui nous a beaucoup aidé pour avancer sur le sur le bloc axillaire voilà mais donc les variations anatomiques sont la norme alors quelles sont ces variations anatomiques qui vont être les plus fréquentes et qui vont permettre si on les dépiste bah d'augmenter notre taux de succès de bloc axillaire bah premier en premier lieu il ya le bloc le nerf musculo cutané c'est le muscle c'est le pardon c'est le nerf qui varie le plus sur un bloc axillaire en gros il ya 22% 20 à 22% de variations anatomiques sur le sur le musculo cutané quand vous faites votre bloc axillaire alors où est ce qu'on va le trouver quand on le trouve pas dans sa position classique et bien d'abord il faut regarder en profondeur il peut être effectivement assez profond parfois près de l'humérus et parfois pas du tout dans le coraco braquial ou pas du tout entre le coraco braquial et le biceps qui est sa position habituelle ils sont il est parfois plus en profondeur donc explorer en profondeur pour trouver d'abord votre musculo cutané autre chose qui peut arriver c'est que des fois on le trouve pas et quand on le trouve pas et bien en fait c'est bien souvent qu'il est encore avec le médian il s'est pas encore séparé du médian il va séparer un petit peu plus tard et donc dans ce cas là quand vous l'avez pas trouvé en profondeur et que vous le trouvez pas un petit peu plus superficiel il est avec le médian et donc quand vous allez bloquer votre médian vous allez bloquer votre musculo cutané alors pourquoi moi j'estime qu'il faut impérativement sur un bloc axillaire bloquer le musculo cutané quoi enfin voilà c'est ma parole à moi c'est pas du tout forcément des recommandations mais quand on regarde les variations anatomiques et bien il ya énormément de rameaux communiquant entre le musculo cutané et le nerf médian et donc si vous bloquez pas votre musculo cutané le risque c'est quoi c'est que votre musculo cutané plus en aval il donne des rameaux vers le médian il redonne des rameaux vers le médian et du coup vous aurez un bloc qui sera incomplet donc moi je vous recommande quand vous faites un bloc axillaire bloquer votre musculo cutané vous prenez pas de voilà c'est quelques millilitres vous prenez pas de gros risques et voilà c'est ça va augmenter vos chances d'avoir un bloc qui fonctionne l'autre chose qu'on va pouvoir avoir assez régulièrement c'est des variations sur le médian et la variation qui est assez connue c'est le v du médian le v du médian c'est quoi en fait le médian pour avoir sa structure finale il faut qu'il ait des fibres du faisceau latéral et du faisceau médial et ça forme un v qu'on voit très bien ici sur cette coupe anatomique et parfois ce v il est très bas on peut le retrouver très bas dans le cru axillaire on peut le retrouver parfaitement en regard de notre tendon du grand dorsal et on va avoir un aspect avec deux médians on aura l'impression qu'il ya deux médians alors parfois deux médians ou parfois comme ici un petite vidéo que je vous montre voilà on a on a l'impression d'avoir la conformation anatomique initiale normale et puis quand on va scanner vers le bas on va partir vers le coude je vous invite à suivre cette structure ici on a l'impression que le médian est là mais en fait cette structure va donner une branche supplémentaire pour le nerf médian et le musculo cutané va quitter tout ce petit monde et là maintenant on a notre nerf médian voilà donc ça c'est une une variation anatomique enfin presque c'est pas tout à fait une variation anatomique on peut avoir ce v du médian assez bas sur le bras au delà de la fosse axillaire l'autre chose qu'on peut avoir c'est des choses un petit peu plus aberrantes un petit peu moins facile par exemple ici je vous présente un ulnaire qui fait un petit peu n'importe quoi quelque chose de complètement inhabituel on voit notre nerf médian au dessus le musculo cutané qui est ici et là notre nerf médian qui était initialement en dessous notre nerf ulnaire pardon qui était en dessous du nerf médian et qui est passé au dessus de l'artère et puis donc qui après va cheminer dans sa position habituelle vers la gouttière épitrocléo les crâniennes donc je vous invite pour tous les nerfs scannés de haut en bas vous partez de la fosse axillaire vous allez vers le coude pour tous les nerfs on peut avoir vraiment des surprises là si on n'avait pas scanné on aurait inversé le médian et l'ulnaire alors vous m'accorderez que c'est peut-être pas forcément grave votre bloc il aurait sûrement marché mais c'est quand même un petit peu plus satisfaisant de savoir qui est qui alors autre chose qu'il faut pas négliger si vous voulez augmenter un petit peu votre votre vos succès sur le bloc axillaire c'est ne pas négliger les petits nerfs cutanés quand et donc ces nerfs ces petits nerfs cutanés c'est lesquels pour par exemple pour la chirurgie de la main c'est le cutané médial de l'avant-bras le cutané latéral de l'avant-bras qui est une branche terminale du nerf musculo cutané et ces petites branches et ben elles peuvent se terminer assez tard sur la main elles peuvent donner une innovation cutanée sensitive assez distal dans cette étude parue en 2018 les auteurs ont fait chez des volontaires des blocs tronculaires ils ont fait des blocs tronculaires à l'avant-bras c'était du médian un ulnaire un radial on faisait des blocs des blocs tronculaires et on regardait les zones qui étaient anesthésiées et quand on regarde et bien il ya énormément de zones qui n'ont pas été anesthésiées c'est les zones qui apparaissent en grise sur le schéma et vous m'accorderez que c'est quand même un petit peu troublant il ya énormément de zones quand on fait des tronculaires qui sont pas anesthésiés au niveau cutané donc moi je vous invite à si vous voulez faire un bloc axillaire qui fonctionne à ne pas négliger ces petits nerfs le nerf cutané médial de l'avant-bras bien souvent on le voit et le nerf cutané latéral de l'avant-bras c'est une branche terminale du musculo cutané donc bloquer le musculo cutané et puis pour continuer avec ces petits nerfs cutanés qu'il faut pas négliger et bien si vous mettez un garrot si vous faites une chirurgie du coude et bien il ya deux nerfs thomas vous en a parlé déjà un petit peu qui va falloir anesthésier à essayer d'anesthésier ils sont pas forcément faciles à anesthésier le cutané médial de bras et le nerf intercostaux braquial ces deux nerfs ils s'anastomose parfois dans la fosse axillaire et comme vous l'a dit thomas le nerf intercostaux braquial il vient pas du tout du plexus braquial il vient des intercostaux notamment la branche t2 donc vraiment vraiment ne négligez pas ces petits nerfs notamment quand il ya un garrot les garrots chirurgical au delà de 5 10 minutes de garrot ça devient vraiment insupportable donc vraiment ne négligez pas ces petits nerfs qui permettent vraiment de d'augmenter vos chances de succès autre chose qu'on va pouvoir un petit peu discuter à ça se discute c'est pour ça que je l'ai mis et puis on est là pour discuter poser des questions ça a été longtemps le bloc axillaire la course aux petits volumes c'était un petit peu à celui qui publiait moi j'ai mis le moins de volume possible sur mon bloc axillaire j'ai mis deux cc trois cc etc très bien mais en fait est ce que c'est vraiment nécessaire d'aller de 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 faire vraiment des micro volumes pour notre bloc axillaire moi j'en suis pas certain on a maintenant des techniques échographiques qui permettent d'être au plus près des nerfs de baisser nos concentrations voilà on peut on peut se permettre de faire un tout petit peu plus de volume et ça on va avoir un taux de succès qui va être un petit peu augmenté quand on regarde cette étude là dans cette étude 19 patients ils avaient fait des blocs axillaire et ils avaient fait vraiment le volume minimal essayer de faire le moins possible et en gros il est donc deux à trois cc par nerf alors ils étaient très contents ça marche super de trois cc par nerf c'est génial mais en fait quand on regarde vraiment dans l'article il ya quand même sept patients sur 19 qui ont eu un complément par le chirurgien au bloc opératoire et puis deux patients sur 19 ont eu des bolus de fentanyl per opératoire donc moi je trouve pas ça tout à fait satisfaisant et j'appelle pas ça un bloc axillaire réussi donc voilà moi est ce que je peux vous alors c'est pas une recommandation il n'y a pas de recommandation là dessus mais moi ma pratique c'est quand même de plutôt aller un petit peu au delà de 20 cc moi je en plus je veux bloquer les petits nerfs cutanés dont je vous ai parlé on arrive facilement à 30 ml d'anesthésique locale faiblement dosé lido ou mépi à 1% ou ropivacaïne à 0,35% on obtient une anesthésie avec ça sans problème mais voilà ne négligez pas quelques cc qui pourraient vous apporter un succès supplémentaire et puis dernière chose que je voulais discuter un petit peu avec vous aussi c'est les approches du bloc axillaire il y en a qui font le bloc axillaire in plane alors par voie antérieure comme on vous l'a montré sur la vidéo qui est la voie absolument classique la voie de d'apprentissage ou alors la voie on peut aussi faire une voie in plane postérieur un petit peu moins répandue mais qui marche aussi très bien nous on en est très satisfait on fait quasiment enfin tous ceux qui font de l'in plane chez nous font de la voie postérieure et puis on peut aussi réaliser les blocs out of plane on a aussi dans notre équipe des gens qui font que de l'out of plane ou quasiment que de l'out of plane leur voie privilégiée pour le bloc axillaire la question n'est pas de privilégier une approche par rapport à une autre mais plutôt de multiplier les approches essayé de temps en temps une autre approche pour que vous ayez plusieurs cordes à votre arc un vaisseau qui vous gêne un air qui serait placé différemment et bien vous changez d'approche vous passez en out of plane plutôt qu'en in plane vous passez en voie postérieure plutôt qu'en voie antérieure et tout ça ça participe au fait que vous allez pouvoir aller chercher tous vos personnels voilà je vous remercie j'espère que ça va susciter un petit peu de un petit peu de commentaires et de questions il me fait barrer mais moi j'en ai des commentaires bien sûr que j'en ai des commentaires d'abord c'était super parce qu'effectivement tu retraces de manière exhaustive quasiment tous nos chemins qu'on fait pour essayer d'apporter les 100% et en fait clairement il y a d'abord cette recherche anatomique dont on nous a bien parlé au thomas indispensable je crois qu'on va avoir une belle démonstration qui va être faite par 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 nabil qui va nous montrer exactement comment nous on fait ou du contant quand vous avez un gros musculo cutané c'est pas un gros musculo cutané c'est rarement un gros musculo cutané c'est une jolie petite petite comment dirais je vais essayer une petite variation souvent du médian un contagion médian bon les grosses variations clairement comme tu l'as signalé c'est sur le musculo cutané oui d'accord c'est lui qui varie le plus voilà et les autres on en a mais en fait on en a parce qu'on les cherche tout à fait ça c'est vraiment le voilà je crois pas qu'un de nous fasse un bloc axillaire sans déplacer sa sonde au moins de quelques centimètres il faut désinfecter vous désinfecter la fosse axillaire jusqu'au coude voilà et vous scannez de haut en bas et vous répétez si vous n'êtes pas bien sûr vous réadapter les réglages de l'échographe si vous n'êtes pas satisfait alors vraiment majeur pour revenir au volume on injecte donc on a une diffusion alors on va à chaque nerf où on travaille dans une notion d'espace je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment un chemin mais il ya plusieurs chemins pour y arriver à ce bloc clairement tu as dit que tu faisais rarement moins de 20 ce qui est vrai moi non plus et j'ai bien aimé le fait de dire en fait au bout du compte on a vraiment intérêt à tout bloquer quoi moi je pense bon alors franchi peut-être pas peut-être pas le le cutané médial de bras parce que ça fait aller chercher loin c'est un poil douloureuse indispensable pour la chirurgie du coude et peut-être pour des garrots au delà d'une heure mais pour le reste ne pas faire le musculo cutané moi je suis d'accord avec toi si on s'expose là par contre peut-être les deux trois petits pourcents qui nous manquent pour arriver à 100% je dis ça mais j'ai eu une bâche ce matin donc voilà qui n'en a pas eu qui n'en a pas eu bertrand oui tu as raison bertrand tu nous écoutes donc lui bertrand n'a pas de jamais à mon bertrand on t'embrasse mais tout ça mais avec ça en gros on arrive à 80 au delà de 95% de succès alors j'avais pas 100% évidemment on a mis 100% pour voilà c'est le marketing c'est on a envie que vous soyez là vous veniez mais voilà c'est pas c'est pas du c'est pas du 100% évidemment au delà de 95 on est pas loin alors on va donner la parole à nabil merci luc de me donner la parole c'est très gentil je sais que d'habitude je me laisse pas tu me laisses pas en placer une alors là je suis bien content que tu me laisse parler allez vas-y donc là alors donc oui donc en fait on a plusieurs plusieurs installations possibles pour la pour la réalisation du bloc axillaire donc là je me suis mis dans une position qui est la position la plus standard d'accord donc en fait le bras à 90 degrés le paume vers le haut la paume vers le haut donc en position anatomique et en fait on repère donc le creux axillaire et on va aller poser la sonde parallèle d'accord tu montes assez haut quand même tu vas vraiment exactement on est vraiment vraiment au niveau du creux accès long d'accord les repères comme la comme l'a dit thomas et comme l'a répété d'ailleurs olivier derrière en fait c'est toujours les mêmes pour un bloc axillaire c'est évidemment en supérieur le fascia brachial bien sûr et en profondeur le tendon du grand dorsal qu'on visualise du coup en fait c'était limite ici on est d'accord oui et là si j'ai pas si je n'ai pas le fascia brachial oui ça on l'a quasiment toujours mais si je n'ai pas le tendon du grand dorsal tu remont je ne suis pas en train de faire un bloc axillaire je suis soit trop bas parce que en fait en effet je vois très bien l'artère humérale je vois très bien mon nerf médian je vois plusieurs des nerfs à cet endroit là je vois même très bien le nerf ulnaire mais là je suis pas en train de faire un bloc axillaire et donc là je m'expose à avoir un échec notamment sur le nerf radial comme l'a bien expliqué olivier qu'on voit en train de descendre d'ailleurs voilà exactement donc tu remontes et donc là je me mets vraiment au niveau du creux axillaire toujours systématiquement c'est la première chose à repérer les repères musculaires je vous les rappelle très rapidement d'accord on a donc le muscle biceps normalement le muscle coraco brachal qui est là mais en fait on voit pas très bien ici chez thierry le muscle grand dorsal et le grand rond qui en dessous l'artère bien évidemment au milieu exactement elle est juste là si je relâche un petit peu la pression j'écrase la veine je n'écrase pas l'artère et les nerfs là qui sont en position quasi anatomique quasi anatomique les 64% d'olivier quoi exactement on est d'accord on a donc le nerf médian qui est situé ici il est gros on est d'accord il est assez gros c'est souvent les gens disent non c'est très gros un nerf médian en fait on a ici donc le nerf ulnaire et le nerf radial posé sur le tendon du grand dorsal comme on a pu le voir on est bien d'accord tu es un expert tu as l'habitude mais tu n'as pas dépassé encore ta sonde non donc c'est à dire que je suis exactement c'est à dire qu'en fait j'ai repéré les structures je suppose et je suis quasiment certain que c'est ça oui mais malgré tout ça ne m'affranchit pas d'aller vérifier que c'est bien les bonnes structures tu vas te checker tu vas descendre exactement et donc en fait on va les faire du coup un par un on va commencer par le nerf médian qui est celui là et en fait je vais le suivre pour m'assurer que c'est bien le nerf médian je sais que le nerf médian il chemine avec l'artère humérale tout à fait jusque au pli du coude d'accord donc on va suivre le nerf médian tout au long on le voit très bien là tout au long du bras je le laisse toujours au milieu pour bien être certain que je suis la bonne structure et on voit qu'il chemine c'est le seul c'est l'artère on est bien d'accord exactement d'autres nerfs donc on est sûr d'avoir un médian d'accord donc ça on est certain que c'est le nerf médian donc quand je remonte hop je m'assure bien je sais que c'était le nerf médian si j'essaie de remonter plus haut je sais pas si on va le voir là en l'occurrence le fameux v du médian dont parler olivier on le voit pas mais en fait chez thierry probablement en tout cas ici que le faisceau antéro latéral et antéromédial du se sont déjà réunis pour donner le nerf médian ouais tout à fait à côté de ça on a donc le nerf ulnaire alors il suffit tu supposes que j'ai des rullières tu vas juste suivre exactement et si de la même manière je vais le suivre on dirige tout au long du monde exactement donc là je suis le nerf ulnaire qui est ici un petit peu plus profond qui est par là je continue de le suivre je vois là où il n'y a pas de doute là c'est extra je le suis je continue de le suivre toujours toujours il a fait dessus voilà tout le monde voit c'est super exactement d'accord on a bien l'humérus ici qui est juste en dessous d'accord donc je suis toujours le nerf ulnaire et là il va rentrer dans la gouttière exactement et donc on rejoint la gouttière épitrocléo olé cranien tout le monde doit savoir que c'est souvent très superficiel ouais souvent très très superficiel je remonte et donc là alors j'ai la certitude si tu avais pas c'est le nerf ulnaire si tu es tombé sur quelqu'un qui était moins anatomique tu n'aurais pas tu par exemple tu aurais un doute tu serais peut-être parti du tu partirais du coude exactement ça m'arrive parfois en effet quand j'ai du mal à visualiser le nerf ulnaire et bien en fait je fais à l'inverse c'est à dire je me pose directement je le fais sur le pied du coude d'accord je repère mon nerf ulnaire et ensuite je remonte c'est la même chose excellent c'est exactement la bonne démarche enfin on a le nerf radial qui en effet le plus difficile à visualiser là on arrive on arrive plutôt bien à le voir parfois même quand on le visualise pas très bien en fait après avoir injecté un tout petit peu de liquide on arrive à mieux le distinguer des accélérations du son dans les liquides et donc on voit mieux exactement donc là en l'occurrence il est posé sur le tendon du grand dorsal c'est sa position standard c'est d'ailleurs l'endroit où je vais m'assurer d'avoir injecté le produit d'anesthésie si jamais je le vois pas c'est d'ailleurs comme ça qu'on nous l'enseignait au départ on me disait si vous voyez pas le nerf radial parce qu'aujourd'hui on a des machines de haute performance ce qui n'était pas le cas avant donc avant quand on nous disait vous avez un doute sur le nerf radial vous injectez sur le tendon du grand dorsal parce que c'est sa position anatomique là si j'essaie de le suivre le nerf radial ça va être un petit peu plus compliqué ça va être un peu plus compliqué parce qu'en fait à cet endroit là en fait il plonge il plonge parce que tu vois disparaître le tendon du grand dorsal exactement tu sais qu'il va pasculer pour aller derrière exactement et donc là en fait on le distingue là ouais excellent on le distingue là hop petit là on a un petit chapelet voilà c'est l'élée et en fait il est là voilà il ya un petit espèce de petit chapelet il y a des vaisseaux si j'augmente un peu ma profondeur tu le vois en fait on visualise très bien ici ouais ouais d'accord et en fait si je veux le retrouver en fait à cet endroit là il va les croiser lumérus et donc en effet il faudra tourner le bras pour aller récupérer ici de l'autre côté là oui juste ici exactement voilà excellent et il se divisera à cet endroit là pour donner donc les deux branches superficielles là on n'a pas vu leur le musculo cutané moi tu vas le chercher le musculo cutané il est tellement évident que là le musculo cutané en effet on a du mal à on a du mal à rater il est vraiment dans dans le muscle d'accord généralement il est donc entre le biceps brachial et le muscle coraco brachial d'accord donc là en fait on visualise assez bien et donc en fait c'est sans doute celui où on observe le plus de variations parfois il est vraiment vraiment à distance parfois il est très très proche d'une aire médian quelquefois on le visualise même pas à cet endroit là c'est à dire en axillaire il faut parfois aller un petit peu plus distal pour le voir c'est pour le voir se séparer quand tu vas changer la position du bras parce qu'on est plusieurs à faire des positions très différentes qu'est ce qui peut se passer au niveau du nerf musculo cutané tout d'abord si je me mets dans cette position là il faut savoir que je vais pouvoir faire une voie antérieure je vais pouvoir faire une voie une voie out of plane c'est à dire en dehors du plan par contre si je veux faire une voie postérieure je peux pas dans cette position d'accord donc l'autre position habituelle c'est de mettre le bras en hyperextension d'accord donc la main derrière la tête d'accord et quand je me mets dans cette position là on voit en fait que ça fait un petit paquet en fait ah ils sont tous là je diminue un tout petit peu ma profondeur je vais me remettre à 3 cm sauf le musculo cutané qui est alors chez lui exactement et bien en fait on voit incroyable exactement on voit qu'il est un petit peu plus plongé là il est un petit peu plus plongé on retrouve toujours le nerf médian le nerf ulnaire et le nerf radial et on voit le musculo cutané qui est un petit peu plus plongé voilà si on visualise parfois en dynamique on peut hop voilà oui oui c'est formidable alors on le voit bien là qui s'écarte et qui va se mettre voilà et donc hop voilà excellent et donc là on voit très bien se mobiliser en fonction et d'ailleurs on voit les nerfs qui bougent en fonction de la position du bras on voit que le nerf médian il vient se rapprocher en position en hyper avec le bras en hyperextension alors qu'au contraire ici il est un petit peu plus écarté alors on a bien sûr deux autres nerfs qui nous intéressent on a le cutané médial de l'avant-bras oui les années vénales de l'avant-bras qu'il faut pas taper avec son aiguille dont on le cherchait aussi comme les autres exactement en fait là il est petit mais on arrive quand même à le visualiser là il est tout proche en fait du nerf médian il est par là d'accord on arrive à on arrive à peu près à le visualiser il est par là ouais hop là hop là je le suis ouais il est là tout à fait hop et je le suis excellent tout à fait et donc après tu quand tu as besoin pour une chirurgie du coude ou une chirurgie je dirais de longue durée réimplantation de doigts chirurgie de la lunaire il va te falloir vraiment avoir un très bon cutané médial de bras exactement ces cas là où est ce que tu vas aller chercher si je veux alors avant avant on apprenait à faire sans écho on nous disait vous faites une barrette postérieure il n'y a pas besoin de l'échographie maintenant pour s'assurer un meilleur taux de succès en fait on va aller repérer toujours les mêmes repères le tendon du grand dorsal le fascia brachial et en fait en postérieur l'endroit où ils se rejoignent en fait ici à cet endroit là on va avoir du coup le cutané médial de bras et l'inter costo brachial qui ici on a du mal à visualiser on n'est pas certain de bien bien les voir non mais en fait si vous avez le moindre doute de toute façon vous savez qu'en injectant dans cette zone là vous allez vous allez pouvoir les avoir et c'est bien bien plus efficace que d'aller faire une injection à l'aveugle alors là ce que tu nous as montré au bout du compte en moins de cinq minutes c'est ce que c'est ce que tu fais tous les jours oui l'espèce de valade de balade vérification de l'ensemble de la position des nerfs et ensuite tu vas choisir un out of plain un in plain un postérieur un abord antérieur tu t'ouvres tous les champs possibles exactement en fonction de la natte mais moi j'ai vraiment pas de voix de préférence je fais aussi bien du out of plain que du in plain et donc c'est vraiment l'anatomie que j'observe qui va me déterminer la 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 ma voix d'abord si je vois que la l'anatomie est favorable pour faire une voie postaire je vais faire une voie postaire là en l'occurrence eh ben j'ai un vaisseau qui est devant une veine devant ben là peut-être que je privilégierais de faire du in plain parce que je me dirais que là si je fais du out of plain j'arrive sur un vaisseau on peut tout à fait le faire mais là peut-être que je privilégierais du in plain voilà tout est tout est plutôt variable il n'y a pas de technique supérieure à l'autre ce qui est important c'est de maîtriser les différentes techniques pour être pour être sûr de s'adapter correctement à l'anatomie qu'on observe et bien beaucoup merci beaucoup à la ville je vais laisser parler franck qui a eu l'occasion d'en faire énormément avant de venir même chez nous effectivement on en fait un petit peu moins un petit peu moins ici on fait beaucoup de reprises on fait beaucoup de reprises de fistules voilà on fait un petit peu moins de création de fistules donc j'ai un peu trahi le sujet avant avant luc et donc je vais vous parler moi d'un sujet qui est un petit peu particulier c'est la chirurgie de fistules artériaux veineuses chez les patients qui sont insuffisants en rénaux c'est un sujet qui est capital en particulier quand on parle d'ALR enfin en l'occurrence on parle de blocs axillaires puisque avec un bloc axillaire on peut faire quasiment toutes les chirurgies de fistules artériaux veineuses donc globalement je vais vous parler d'anesthésie locorégionale de blocs axillaires et de fistules artériaux veineuses j'ai pas beaucoup d'illustrations rassurez-vous je vous dis que c'est un sujet capital parce qu'en anesthésie locorégionale il ya très peu de moments où en fait l'anesthésie locorégionale influence le pronostic l'amorbie mortalité des patients directement c'est à dire qu'habituellement on fait souvent l'anesthésie locorégionale pour assurer l'analgésie le confort ou la sécurité des patients en évitant de l'anesthésie générale et ses effets secondaires mais là cette fois ci le bloc axillaire sur les chirurgies de fistules permet permet d'améliorer le pronostic des malades alors pourquoi déjà je vous remets un petit peu en contexte l'histoire l'histoire c'est que dans nos pays surdéveloppés il ya de plus en plus de patients qui sont insuffisants rhéno chronique terminaux qui nécessitent de l'hémodialyse et en fait chez ces patients le les recommandations de toutes les sociétés savantes c'est de faire des fistules artériaux veineuses comme à bord vasculaire par opposition aux cathéteres veineux centraux tunnelisés les cathéteres canaux que vous connaissez bien parce que les fistules artériaux veineuses c'est six fois moins d'infections et ça réduit les hospitalisations et ça améliore la qualité de vie des patients puisque des patients avec une fistule c'est moins de soins c'est quasiment invisible ça les envoie moins souvent à l'hôpital quand les fistules sont fonctionnelles c'est vraiment efficace alors je vous rappelle le principe de la fistule il s'agit de brancher une artère sur une veine de mettre un débit important dans un vaisseau qui n'a pas un tel débit habituellement pour enclencher une maturation de 2 du vaisseau un épaississement de sa paroi une dilatation du vaisseau ce qui va permettre des ponctions itératives et de brancher la dialyse la fistule que la plus distale c'est celle qui consiste à brancher l'artère radial sur la veine céphalique au niveau donc du poignet très souvent on voit des fistules brachiocéphalique on branche donc l'artère radial sur la veine céphalique et puis il ya des transpositions brachio basilic qui sont un petit peu plus haut plus proche de l'épaule plus proche du cru axillaire mais qu'on voit un peu moins fréquemment alors malheureusement il ya une donnée qui est extrêmement importante c'est qu'en fait près de la moitié des fistules dysfonctionne à long terme à long terme c'est après un an on dit qu'elle dysfonctionne c'est qu'elles sont plus utilisables soit parce que elles sont thrombosées mais ça c'est le cas souvent précocement les thromboses artérieaux véneuses elle fit les fistules par exemple elle thrombose précocement dans les dans les trois mois et dans et dans l'année souvent les problèmes qui se posent c'est un remodelage une fistule qui est plus perméable qui est plus ponctionnable également aussi parfois des thromboses alors quelle est la place de l'ALR et du bloc axillaire dans ces chirurgies de fistules c'est essentiel c'est vraiment essentiel ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de bloc axillaire c'est qu'on le compare en fait à l'anesthésie locale et à l'anesthésie générale qui sont les deux autres moyens de créer des fistules chez des patients qui en ont besoin et il ya la plupart des pays c'est assez rare qu'on fasse uniquement de l'anesthésie locorégionale c'est assez rare qu'on fasse un bloc axillaire pour pour créer des pour créer les fistules en fait les facteurs pronostiques pour qu'une fistule fonctionne bien c'est la taille du vaisseau de la veine sur laquelle on va se brancher c'est le débit dans l'artère qu'on va brancher et c'est le débit précoce dans les 24 premières heures alors ces trois facteurs qui sont influencés évidemment par la réalisation d'une anesthésie locorégionale un bloc axillaire en l'occurrence puisqu'il ya une sympatholise et donc une dilatation des vaisseaux et donc une augmentation locale du débit au niveau du membre supérieur et donc on joue là sur les trois principaux facteurs de réussite dans la création et la maturation d'une fistule alors ça c'est le substrat un peu physiologique la question est ce qu'il ya de la science pour appuyer cette idée parce que souvent les idées sont un peu trompeuse oui il ya de la science il n'a pas énormément mais en fait il y en a de plus en plus il ya une équipe qui s'est intéressé beaucoup à ce sujet c'est l'équipe d'un ancien pays l'union européenne royaume uni c'est l'équipe de mac farlane qui a qui a étudié pas mal le sujet et qui a démontré que l'anesthésie clorocorégionale le bloc axillaire en l'occurrence faisait mieux que l'anesthésie locale dans la réalisation de fistules mieux ça veut dire que ça donnait plus de fistules perméables à trois mois mais ça donnait plus de fistules perméables à un an donc ça 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 vraiment un sacré c'est vraiment sacré différence que ça faisait puisque eux ils retrouvaient à trois mois 84% de fistules perméables en faisant un bloc axillaire versus 62 seulement pour les fistules créés sous anesthésie locale et à un an c'était quasiment 20 points de plus que c'était 68% de fistules utilisables versus versus 49% donc c'est une vraie différence et des fistules utilisables ça veut dire que les patients sont moins revenus pour des reprises sont moins revenus pour des thromboses moins revenus à l'hôpital on fait moins de complications des complications locales mais aussi générales cardio cardio respiratoire infectieuse et compagnie ça c'est le rationnel physiologique et il se suffit de lui-même mais il ya d'autres avantages à faire de l'anesthésie locorégionale dans ce cas là c'est que les patients ils sont ils ont six ans moins d'anesthésie générale ils sont évidemment moins exposés aux complications d'anesthésie générale mais ça c'est une utilisation régulière qu'on fait de l'anesthésie locorégionale c'est à dire que si les patients sont moins endormis ils ont moins de complications et on sait que ces patients polyvasculaires souvent avec des comorbidités cardiaques et respiratoires sont très fragiles et on n'aime pas beaucoup les endormir alors la question que vous m'avez pas posé mais à laquelle je vais quand même répondre c'est ce que ça a suffi pour l'instant pour changer les recommandations des sociétés savantes la réponse est non les sociétés savantes pour l'instant de chirurgie vasculaire et d'hémodialyse ne recommande pas en première intention de faire une anesthésie locorégionale pour créer une fistule mais suggère de s'y intéresser fortement probablement parce que pour l'instant la littérature est pas suffisamment solide mais au fur et à mesure il y a des études qui sont en cours et qui devraient apporter leur pierre à l'édifice alors il ya un point que j'ai pas noté parce que il peut paraître secondaire mais en fait il n'est pas du tout c'est le confort des patients c'est juste que c'est des patients qui sont hospitalisés hospitalisés qui reviennent au bloc opératoire etc et qui sont sur médicalisés qui ont souvent des profils un peu d'opposition aux soins et en fait faut pas oublier qu'au delà de la chirurgie de fistules donc création ou reprise l'ALR procure une analgésie ça on l'a bien une anesthésie ça on l'a bien compris mais c'est l'anesthésie post opératoire qui est très importante et nos blocs nos blocs axillaires en l'occurrence offre une analgésie post opératoire qui est vraiment quasi parfaite et pour les patients c'est un facteur très important en tout cas pour pour leur adhérence à la prise en charge médicale alors est ce qu'il ya des particularités j'avais toujours pas de schéma un soyez rassuré mais au montage on arrivera à les mettre ce qu'il ya des particularités de l'anesthésie le corégionale chez les patients insuffisants insuffisants rénochroniques oui il ya des particularités et des particularités pharmacodynamique la première c'est que l'acidité des patients qui excrètent moins leurs acides par le rein et qui réabsorbe moins de de bicarbonate et ben l'acidité métabolique de ces patients elle diminue la durée d'action des anesthésiques locaux donc c'est pour répondre à une question qu'on a eu tout à l'heure sur 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 facebook c'est c'est une des causes d'échec c'est que souvent on fait des produits de des anesthésiques locaux en s'attendant à une durée d'action et puis en fait la durée d'action est fortement réduite donc au moment où les patients rentrent au bloc ou avant la fin de la chirurgie l'anesthésie fonctionne pas très bien les là où il faut faire attention c'est sur la toxicité des aides des anesthésiques locaux pourquoi parce que sur le pic de concentration il ya plusieurs facteurs qui vont influencer la première c'est qu'en fait les anesthésiques locaux ils ont des pk a qui sont autour du ph physiologique dès dès lors qu'on devient plus acide qu'on a une acidose métabolique c'est la forme ionisée qui est la plus disponible dans la forme de l'anesthésique locale n'ont pas la forme liée et donc cette forme ionisée c'est la forme active donc de fait quand on injecte la même dose à un patient en acide dose métabolique on a plus de forme ionisée que quand on a quand on injecte cette dose un patient qui a un ph normal la deuxième raison c'est que c'est des patients qui sont souvent soit des nutris soit de toute façon qui est un régime de base hyper catabolique ils ont une albumine qui est diminué l'albumine c'est la principale protéine de liaison des molécules d'anesthésique locaux ce qui veut dire que à dose égale chez un patient hypoalbuminémique on va avoir un pic de concentration de forme active plus élevé et enfin il y a un autre paramètre à prendre en compte c'est que en fonction de le moment où les patients ont été dialysés ils sont soit très hémodilués soit très hémoconcentrés ce qui à chaque fois fait baisser la concentration ou élève la concentration d'albumine de protéines et le volume de dilution du produit d'anesthésique locale ce qui rend très difficile l'ajustement chez ces patients même si on suit au poids c'est une valeur qui est pas qui est franchement pas la pas la meilleure dans les autres points à prendre considération chez ces patients c'est l'élimination c'est un peu tout en format de passer la pharmacocinétique c'est l'élimination des médicaments l'élimination de nos médicaments l'anesthésique locaux elle est essentiellement hépatique et pas rénale donc on pourrait penser que c'est pas vraiment un problème chez les insuffisants rénaux or les métabolites qui s'accumulent dans l'insuffisance rénale ils ont deux effets d'une part une dysfonction métabolique des hépatocytes qui métabolise moins donc les anesthésiques locaux et d'autre part ces fameux métabolites qui s'accumulent dans le sang parce qu'ils sont pas éliminés par le rein ils peuvent parfois entrer en compétition enzymatique avec les enzymes en charge de métaboliser les anesthésiques locaux donc vous comprenez bien que là encore à dose égale on peut se retrouver avec avec des substances actives très majorie dernier point c'est des patients qui ont un seuil épileptogène qui est abaissé je n'ai pas le substrat physiologique là dessous mais en tout cas faites attention parce qu'encore une fois si on essaie de s'approcher des doses toxiques théoriques chez des patients insuffisants réno chronique on risque on risque de l'accident à coup sûr dernier point un petit point de détail bon je l'aborde quand même c'est on m'avait posé la question il m'avait posé la question j'ai l'impression parfois les images d'échographie sont un peu différentes chez les patients qu'on reprend nous beaucoup pour les pour les reprises de fistules c'est possible il ya deux paramètres qui peuvent jouer sur les images de l'échographe d'une part la masse graisseuse de ces patients qui est souvent plus importante puisque vous savez que l'obésité le diabète c'est un facteur de risque d'insuffisance rénale chronique donc souvent on a des patients qui sont un peu plus costauds que la moyenne l'autre part mais ça ça fait des images sont moins bonne qualité nous ce qu'on trouve souvent c'est des images un peu hyper écogènes mais assez bien définie ça j'ai réussi à le relier un petit peu à la niotrophie chez des patients qui sont hyper cataboliques un peu dénutri qui ont des troubles de la perfusion périphériques et donc qui ont qui ont souvent des muscles qui sont atrophiés bon là on a évoqué un peu plein de points dans le détail mais c'est une particularité donc en pratique c'est ça que les gens demandent luxe je sais qu'on est on a déjà 15 minutes de retard mais c'est pas de ma faute en pratique en pratique qu'est ce qu'on fait non mais qu'est ce qu'on fait en pratique nous voilà qu'est ce qu'on fait nous on fait des blocs longs on utilise de la narrow pain 0 35% on met on met des adjuvants habituellement de la dexamétasone on le fait en local on peut le faire en iv ça pose pas de problème on met des doses alors c'est pas évident ça dépend effectivement c'est une création une reprise de fistules c'est pas la même anatomie on comprend bien que dans les reprises de fistules il ya masse de vaisseaux d'ailleurs le fait qu'il y ait masse de vaisseaux ça peut être une cause aussi de résorption majeure des produits anesthésiques locaux j'avais oublié de l'évoquer mais là j'y pense en regardant luc qui est le spécialiste de ce type de blocs en tout cas nous très important très important surtout pour les reprises sur les reprises sur les reprises en particulier des brachiocéphalique et des brachiobasiliques les chirurgiens montent très haut là j'avais une image malheureusement les chirurgiens montent assez haut près du creux axillaire donc là on a assisté thomas olivier thierry tout le monde a insisté nabil dans la dans son live démo a assisté sur le fait de bloquer l'intercostal braquial et le cutané médial du bras je confirme que sur le nombre de fistules que j'ai pu faire le bloc axillaire suffit dans l'immense immense majorité des cas un bloc axillaire avec l'anesthésie sous échographie du cutané médial du bras et de l'intercostal braquial permettent de faire l'essentiel des chirurgies qu'est ce que je voulais vous dire de plus pour terminer prudence sur l'antico-régulation vous prudence et l'antico-régulation et puis et puis bon ben voilà luc tu peux tu peux revenir tout le monde peut revenir la de la non non la dernière chose que je voulais dire la dernière juste que je voulais dire c'est évidemment ça dépend beaucoup des centres parce qu'il faut que le chirurgien soit partie prenante dans l'anesthésie le co-régional seul de ses patients parce que c'est des patients comme je disais qu'ils sont pas toujours c'est pas des patients de 25 ans qui ont fait une réimplantation de doigts donc pas j'ai sur une reprise passé deux heures ou trois heures sur une table d'intervention quand on est poli polymorbide si je peux me permettre cette expression c'est souvent compliqué donc il faut que le chirurgien participe soit d'accord avec cette technique voilà j'ai parlé un petit peu vite mais j'étais sous pression les images on va les rajouter n'oubliez pas n'oubliez pas le plus important de s'abonner à la chaîne youtube et de nous suivre sur linkedin sur facebook et nous poser vos questions on est preneur et on vous attend voilà merci non non il ya des questions mais il a quasiment répondu à toutes les questions il a répondu aux questions quasiment et puis là on va commencer vraiment à dépasser mais c'était un c'est magnifique magnifique ouais parce que c'est plein c'est un show il fait les questions les réponses les déplacements c'est magnifique moi j'adore voilà c'était super bien effectivement le j'ai reçu une question c'est les chirurgiens sont ils convaincus de l'intérêt de la lr je pense que là chez nous il n'y a aucun doute ce que j'ai croisé étaient convaincus j'en ai discuté avec nos chirurgiens vasculaires ils sont aussi tout à fait convaincu de l'intérêt de cette anesthésie je pense que personne n'a vraiment mesuré que c'était un facteur pronostic aussi important en tout cas ça laisse penser que c'est un facteur pronostic très important donc je crois qu'il faut faire la conclusion de cette partie en tout cas c'est qu'il faut faire des blocs axillaires dans les chirurgies de fistulaire et venez il faut qu'on réponde il ya une question qui est importante parce que en effet on a parlé beaucoup de réussite de ces blocs axillaires et on nous pose la question de qu'est ce qu'on pense nous en tout cas du ressenti c'est à dire qu'on parle beaucoup des échecs on parle beaucoup des réussites mais on jamais en se positionnant du côté du ressenti c'est nicolas qui nous a posé la question on le remercie de l'avoir posé parce que c'est une question qui nous tient à coeur oui parce qu'en fait quand on parle en effet de succès de l'anesthésie leco régional c'est aussi parce que le fait de réussir son bloc axillaire du premier coup sans avoir à compléter un bloc sans avoir à subir durant l'intervention au moment de l'incision un moment désagréable etc ça participe du confort du patient c'est à dire qu'en effet pendant la réalisation du bloc tout est important la communication thérapeutique le fait d'être le fait d'être à l'écoute des patients sera c'est vraiment capital mais aussi le fait de maximiser son taux de réussite ça améliore c'est également le ressenti des patients et ça c'est vraiment c'est vraiment un beau sujet on va d'abord merci à tous nous avoir accompagné pendant entre sept heures sept heures et quelques on a 7h20 la prochaine émission a lieu le 6 octobre elle concerne elle concernera la chirurgie de l'épaule le 7 octobre elle concerne elle concerne le 6 octobre elle concerne les casquins de l'épaule elle concerne la chirurgie de l'épaule de l'épaule de l'épaule d'un ouvert 1 1 1